et bienvenue en direct si congo live télévision merci et votre fidélité mardi 11 juillet 2023 moi ce matin nous sommes avec placide et tout la méritant de la lumière de ces afriques disons monsieur placide bonjour et bienvenue bonjour messieurs journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde bonjour à tous ceux là qui combattent jour et nuit pour que la nation congolaise recouvre sa souveraineté nationale vous allez bien je me très bien en fait les nouvelles matinales je n'en ai pas vraiment assez nous sommes là pour décrypter différentes actualités en votre possession alors en tout cas l'église catholique et veut jouer sa part c'est une bonne initiative c'est une bonne initiative c'est une bonne initiative si du moins ça va donner des résultats vraiment qui seront respectés par tout le monde cependant c'est donc nous déplorons et le fait qu'il ya il ya toujours eu des conférences il ya toujours eu des ateliers avec des telles thématiques mais jusqu'à présent il n'y a pas encore eu des résolutions palpables par rapport à tout ça c'est que moi je suis en train de fustiger c'est l'effet qui a eu déjà des conférences similaires à ça avec des mêmes thématiques et personnellement il n'y a pas de résultats personnellement je comprends qu'il ya quelque part de l'hypocrisie on peut tout se dire dans des conférences dans des ateliers mais la mise en application de tout ce qui a été dit ça devient tellement compliqué et quelque part moi j'ai dit ces problèmes conflictuels dans la sous-région de grand lac surtout dans la partie est de la république démocratique du congo c'est devenu en quelque sorte une opportunité pour différentes organisations pour différentes structures dans le sens où au travers cette misère bonhomme déjà conçoivent des projets et ce sont des projets où on dépense beaucoup plus des millions de dollars donc pour certains c'est déjà une opportunité des gains faciles de l'argent pourtant normalement si vraiment ces ateliers apportaient des solutions moi je ne pense pas si on pouvait encore avoir différents problèmes conflictuels ici dans la partie est de la république donc à titre du congo donc c'est de l'hypocrisie totale qui règne dans toutes ces conférences dans tous ces ateliers pour moi je suggère toujours à ce que les bailleurs des fonds voient comment orienter cet argent dans la vraie recherche de la paix dans la partie est de la république démocratique du congo c'est si j'ai le président de cette émission en tout cas faire vos comptes à ganda à la cour pénale internationale à la cp il faut dire en toi que la chambre des premières instances rendra les c14 j1 landais voilà son jugement par rapport à l'ordonnance des réparations en faveur des victimes il faut rappeler qu'en 2019 la cour a déclaré ta ganda coupable des 18 chefs des crimes des guerres et des crimes contre l'humanité commis à l'écriture démocratique du congo en 2002 et 2003 messieurs c'est bon il faudrait vraiment qui est réparation et pour nous nous semblons voir que ça traîne d'autant plus que je me demande tout ce temps qu'est ce qui était en train d'être fait pour que la cour voit comment se prononcer aujourd'hui maintenant mais rien n'est tard malgré que cette réparation ne va pas bien sûr ramener nos êtres chers qui nous ont déjà quitté au travers les différentes agressions au travers les différents crimes qu'avait commis bosco taganda en rdc mais on se dit si dis moi la cour pénale internationale prendra au série ses différents verdis ça peut soulager tant soit peu la population congolaise mais moi je dirais à la cour pénale internationale de s'intéresser beaucoup plus aux commanditaires parce que moi je vois bosco taganda comme un simple exécutant il faudrait vraiment que la cour aille plus loin et parmi les commanditaires au travers différents rapports incriminables bien sûr l'implication de l'armée rwandaise dans différentes crises d'agressions dans la partie nord dans la partie nord dans la partie est de la république démocratique du gongo ici au nord qui vous à la tête de l'armée rwandaise nous voyons directement le président rwandais paul kagami et donc pour nous la cour pénale internationale ne doit pas s'atteler sur des simples exécutants nous voulons voir un mandat d'arrêt international contre le président paul kagami parce que c'est bien lui les commanditaires donc pour la question de bosco taganda oui nous encourageons la cour pénale internationale de poursuivre avec cette affaire avec ses dossiers jusqu'à ce qu'il y ait effectivement réparation bien que la réparation ne sera jamais égale à à la valeur de tout cela qu'ils ont déjà quitté suite à cette guerre suite aux différents crimes cadia orchestré les simples exécutants bosco taganda au nord qui veut c'est ça c'est un général congolais c'est ça non non on nous fait avaler des nationalités il n'est pas congolais c'est l'eau équipédia bosco taganda alias c'est un combattant ou année de la paire devenu général de la rome de la république démocratique du congo lors de la deuxième guerre du congo il est né à kingi dans les districts des mots sans et en 1973 au rwanda bosco a été en tout cas impénible en france il n'a pas étudié suite à la mauvaise vie de ses parents en 1986 bosco taganda est allé en tout cas à bonnagana république démocratique du congo chez son oncle maternel pour chercher la vie puis à 1994 il est réjoué la la paire lui revient en rdc avec les troupes du rassemblement congolais pour la démocratie et c'est cédé à 1999 il était que l'armée congolaise à la suite du brassage effectué avec les rebelles 10 mdp différentes personnalités telles que j'étais masika biamba ou association réclama que les crimes perpétrés par cet officier ne reste pas épini et rassemble en tout cas des témoignages les 13 juillet 2012 la cour pénale internationale des livres en tout cas sont en contre et mandat d'arrêt pour crime contre l'humanité et crime des guerres il se livre volontairement à 2013 à l'ambassade des états unis à kigali au rwanda il est condamné définitivement par la juridiction pénale internationale à 30 ans de prison à marseille 2021 voilà oui au moins son parcours est tellement clair ça c'est l'eau qui peut dire passer le mois oui c'est l'eau qui peut dire ok et vous pouvez même rechercher sur google on va vous présenter les mêmes parcours donc il n'y a rien il n'est pas un congolais et moi j'ai dit toujours un congolais pouvait avoir si il était congolais il pouvait avoir au moins pitié pitié de ses compatriotes comprenez donc ce monsieur n'est pas un congolais il a totalement les origines rwandais il a les 100 rwandais dans lui et d'ailleurs comme vous avez comme vous l'avez entendu selon wikipédia bosco taganda a intégré l'armée rwandaise nos efforts dc suite au brassage et c'est ce dont nous décrions parce que actuellement si nous traversons cette misère si notre armée est en reconstruction si notre armée s'était retrouvé à un niveau très bas c'est à cause de ces brassages les brassages avec des gens qui ne partagent pas l'esprit patriotique qui ne partagent pas qu'ils n'ont jamais prêté serment la défense de l'intégrité territoriale de la rdc et avec raison il n'est pas jamais des fans de l'intégrité de la rdc parce que il n'est pas un congolais et tout ça ce sont ce dont nous vivons aujourd'hui ce sont les conséquences de tout ce qui a eu comme mixage mixage des rebelles imaginez un rebelle comment est ce qu'un rebelle peut servir loyalement la nation c'est tout à fait impossible bosco taganda je je me rappelle très bien c'est il fut un messier vraiment qui a longtemps de nos familles à l'époque rcd c'est c'est après lui que nous avons connu maintenant un certain coup d'abattoir je me demande d'ailleurs où est-ce que ce messier il se trouve actuellement lui aussi normalement il devait se retrouver à la cpi si pas la cpi on pouvait nous les remettre ici au congo comme ça nous puissions les juger mais tous ces gens sont protégés par la communauté internationale donc bosco taganda il faudrait pas nous faire avaler qu'il a une nationalité congolaise d'autant plus que s'il était un congolais il ne pouvait pas commettre tous les crimes qu'il a eu à commettre ici dans la partie est de la rdc précisément au nord qui vous et c'est différentes et leurs différentes revendications réside toujours bien sûr dans les brassages c'est le rcd qui s'était transformé en scène de paix c'est les scènes de paix les 23 mars et 2009 c'est ces scènes de paix qui s'était transformé maintenant en m23 le m23 qui ressurgit aujourd'hui avec d'autres revendications croyant que nous allons continuer à céder à leur caprice ce n'est plus le moment j'ai sali d'ailleurs cette prise de position ferme du gouvernement congolais et particulièrement du chef de l'état félicite en temps de ce qu'elle dit de n'est plus négocier avec les terroristes d'un 23 n'avons plus droit de céder à leur caprice il faudrait plus encore que nous puissions tomber dans les erreurs du passé à les intégrer encore dans nos efforts décès sinon nous allons rentrer je dirais 50 ans en arrière donc c'est ça les dialogues les dialogues trouvent son importance lorsque la voie militaire elle est à une grande puissance donc on ne peut pas vraiment penser directement au dialogue en étant dans la position de faiblesse et donc on doit montrer d'abord nos rapports de force oui les rapports de force doivent se montrer au travers la puissance militaire et maintenant après ça c'est maintenant que le dialogue peut intervenir et moi je dirais toujours le dialogue interviendra après que les rebelles d'un 23 soit répatrié chez et rapatrié chez eux au rwanda bien sûr et pourquoi vous savez vous suivez tout ce qu'ils disent c'est un mouvement congolais demandez vous demandez posez vous la question pourquoi parmi les différentes nations parmi les différents pays voisins parmi les différents présidents du monde entier c'est devenu comme les portes-parole dieu 23 c'est bien lui qui se sent beaucoup plus victimes lorsqu'on traque les m23 donc comprenez ce n'est pas d'hazard permettait qu'on connecter un peu wikipédia c'est quoi les m23 m23 donc mouvement du 23 mars également à plein 23 c'est un groupe créé à la suite de la guerre du kivu il est composé d'ex rebelle du sein de paix réintégrer dans l'armée congolaise à la suite d'un accord d'épée signé le 23 mars 2009 à kinshasa ils se sont ensuite mitiné voilà mitiné en février en avril pardon 2012 leur nom provient des accords du 23 mars 2009 car les membres considèrent que les gouvernements congolais n'a pas respecté les modalités de celui ci les m23 est acquis et des nombreuses violences contre les populations civiles parlent des zones g comme human rights autres par la cour pénale internationale et par les gouvernements américains les 13 juin 2020 au 16 juin 2020 la vie frontalière de bunagana est occupée par les m23 elle est reprise par les phares dc les 16 juin 2020 un rapport des nations iné a révélé que les rwanda avait créé et commandé les groupes dmd les groupes des belles m23 les rwanda a cessé son soutien à la suite des pressions internationales ainsi que de la défaite militaire face à la rdc et à l'omni en 2013 en 2020 et un nouveau rapport de loni confirme les liens entre les rwanda et les m23 les présidents du comité des affaires étrangères du sénat des états unis a déclaré que les soutiens ou à la belle dm23 qui attaque les civils les soldats dp de loni et les phares dc dans l'est est inacceptable et appeler les bureaux des affaires africaines et à enquêter immédiatement et mandater à tout cas les comptes et aux responsables ce qu'il faudrait venir si les origines il ya on parlait d'un laurent kounda en 2019 un traité d'épée a été conclu le 23 mars donc il ya il ya plusieurs mais il faut dit qu'en tout cas les ex membres militaires du sénat des comptes étaient soupçonnés d'abuser de leur position d'armée pour contrôler en tout cas les trafics des minéraux on vous parlez de tout ça il ya profite plusieurs choses on parle en tout cas en 2012 les militaires dirigé par le colonel sultan maquenga qui en tout cas les mouvements des 23 mars aujourd'hui les chefs rébellent les patrons c'est le présent disons c'est maquenga on c'est l'équipédia vous avez suivi un peu les origines dm23 les siens mais oui vous comprendrez peut-être bien le m23 il faut revenir aussi dans l'histoire qui s'est l'épée rcd à fidèles en gros vous retenez quoi par rapport à le m23 non c'est qu'il faut comprendre la rébellion de m23 l'actuelle rébellion de m23 parce que c'est une métamorphose de différentes appellations comme vous venez de l'entendre c'est la fdl lorsqu'il n'y a pas eu respect par exemple de l'accord de l'éméra ces gens se sont métamorphosés à un rcd rcd qui a changé en scène dp c'est un dp qui est devenu un 23 depuis les 23 le 23 mars 2009 alors ce qu'il faut comprendre les rebelles de m23 si c'est un mouvement ce sont des mouvements de chantage et tout ce qui a comme bitin de guerre donc soit et bitin de toute l'agression que nous connaissons ici au nord qui vous ça profite bel et bien au rwanda et personne n'ignore que cette guerre d'agression est purement économique d'autant plus que la partie est de la rdc c'est on dirait un paradis géologique d'autant plus que notre notre sous sol est tellement riche est tellement riche et c'est pour cela qu'il y a vraiment convoitise de nos minéraux et pour ça voyant qu'il n'y a pas vraiment une bonne manière de traiter avec les gouvernements congolais d'autant plus que notre gouvernement congolais c'est ça il a retracé ça a mis des gardes fous dans les codes miniers et maintenant il faudrait passer par les fossing par les fossing et le rwanda est utilisé aussi par la communauté internationale la communauté internationale là je vois les états unis et plusieurs pays membres de l'union européenne notamment la france la grande brette bretan l'ombre blige oui pour nous et centimeters cela donc comprenez est pour nous cette nouvelle génération nous allons poursuivre cette limite jusqu'à annuler tous ses accords donc ce sont ses accords je dirais se ce sont ces accords qui nous et prises on ensemble qui nous tient nos coups jusqu'à présent. Et maintenant, nous sommes en train de subir les accords que nos aïeux, les anciens politiciens congolais, signaient sous pression. Parce que moi, je suppose, tous ces accords, nos anciens politiciens, les signaient à contre-coeur. Les signaient lorsqu'il y avait un revolver sur leur tête. Comprenez, donc, comprenez, ce ne sont pas des accords qui engagent vraiment la nation congolaise. C'est pourquoi nous allons poursuivre notre élite jusqu'à ce que nous obtiendrons l'annulation de tous ces accords dont nous, nous ne reconnaissons pas. Cette nouvelle génération doit jouir pleinement de la souveraineté de la RDC sur tous les plans, que ce soit sur les plans nationaux, que ce soit sur les plans internationaux. Et donc, pour ça, il doit y avoir le renouvellement de la classe politique, il doit y avoir les renouvellements des différents accords, les différents accords où il y aura les partenariats gagnants-gagnants. Pas les accords qui avantagent seulement une partie. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, tous ces accords tournent, bien sûr, à l'avantage du Rwanda, tournent à l'avantage de tous les alliés, de tous les pays alliés du Rwanda. Pas pour la nation congolaise. Ce sont les accords qui n'avantagent à rien la République démocratique du Congo. Parce que, si du moins, c'était des accords à l'avantage de la nation congolaise, normalement, on ne pouvait pas vivre dans un pays où nous n'avons pas d'électricité. Dans un pays où, pour accéder à l'eau potable, il faut atteindre 24 heures, 48 heures. Il y a des lestages du courant. Dans un pays où, jusqu'à présent, il y a encore des gens qui humèrent suite à l'enfantement. Donc, comprenez, nous sommes... Mais quand tu sais que tu dis au pouvoir, il y a des avancées, c'est plusieurs plans, il faut l'admettre. Oui. Ce que je suis en train de dire, nous sommes à la phase de la refondation de l'État congolais. Pour le moment, on est en train de refonder la RDC. Donc, ce qu'il faut comprendre, donc, tous ces temps ont déjà écroulé. On était, je ne sais pas moi, dans un pays bananier, quoi. Sous quel régime ? Non. En comment... Donc, les régimes passés du sénateur Joseph Kabila, en descendant, partout là-bas, nous n'avons pas vraiment connu la vraie République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci d'avoir été là ces matières. Et on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Merci en tout cas d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Merci aussi. Et merci à tous nos téléspectateurs. Merci, chers compatriotes Justin, pour cet espace nous accordé. Merci beaucoup, mesdames et messieurs de nous avoir regardé. On se retrouve demain. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada